Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Mailstock. Donc aujourd'hui, je suis en présence de Sarah Atounji, fondatrice de Job & Roll. Donc Job & Roll, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une plateforme qui met en relation les entreprises et les étudiants pour trouver notamment donc des jobs étudiants. Donc merci beaucoup Sarah d'être avec moi aujourd'hui. Merci à toi Vélanie. Donc ça me fait super plaisir. Bah écoute Sarah, j'aimerais connaître un peu davantage ton parcours, d'où tu viens finalement, c'est quoi ton, quelles études t'as fait ? Alors moi j'ai 23 ans et j'ai étudié les mathématiques à Dauphine après avoir fait 3 ans de prépa. J'habite à Champigny-sur-Marne et que dire de plus, j'ai 3 soeurs, donc on a 4 filles. Et donc je suis originaire du Cameroun et de l'Algérie, donc ça, ça fait partie aussi de mon identité, donc je suis fière. Et du coup, par rapport à Dauphine, justement, t'as juste postulé comme ça ou il y avait une raison en particulier ? Bah justement la question est très bien posée parce qu'en fait j'ai fait 3 ans de prépa, à l'issue desquelles j'ai fait une espèce de crise existentielle où je me suis dit, bon bah je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça, j'avais été un peu conditionnée par le fait que j'avais des bonnes notes et que du coup j'avais accès à ces classes préparatoires. Et du coup après cette remise en question, je me suis dit en fait j'ai pas envie d'aller en école, de mettre 10 000 euros l'année, de passer mon année à boire. Du coup je me suis dit, pourquoi pas postuler à la fac ? Et du coup j'ai postulé à Dauphine et il restait que la filière mathématique. Du coup j'ai postulé à Dauphine en maths par hasard, j'ai été acceptée. Et j'ai pris ça comme un signe et je suis allée à Dauphine en maths. Et du coup après ça a été le début des déclics notamment de job and role, de la création etc. D'accord. Et j'étais en phase d'introspection. Ouais. Et t'as toujours voulu lancer ta boîte ? J'ai toujours voulu lancer ma boîte. Alors pas vraiment. Mais c'est plus que j'ai toujours on va dire une espèce d'énergie en interne que j'avais du mal à canaliser. Donc ça se manifestait en cours par beaucoup de dissipation. Et je pensais pas que ça pourrait devenir un talent finalement à terme d'arriver à parler avec les gens avec facilité, de rigoler avec eux. Et bah finalement ça me sert là aujourd'hui mais ça m'a desservie à l'école. Ça m'a valu pas mal d'heures de colle on va dire. Et du coup c'est à partir de quel moment tu t'es dit bah en fait il y a vraiment un truc, j'ai vraiment eu de lancer mon projet. C'est quoi qui t'a motivée en fait à lancer ta boîte ? Bah en fait j'avais des camarades, on a cherché un job d'été, on a cherché des jobs aussi pendant l'année. Et on était en cours et on se rendait compte qu'on galérait, on testait toutes les applis, il n'y avait rien qui était concluant, on n'avait pas de réponse, on était toujours redirigés. Et du coup un jour avec une amie qui a son père aussi entrepreneur, mon père aussi qui est entrepreneur, on a discuté. On a eu vraiment un feat et on s'est dit ouais il y a quelque chose à faire. Il y avait Uber qui venait de sortir, il y a vraiment une vague de start-up qui visait à désintermédier justement et raccourcir les processus. Et du coup je me suis dit bon il y a quelque chose à faire. Donc on a commencé à bosser sur le business plan, on a commencé à gratter, à commencer à apprendre à faire un Excel après 22 ans d'études. Ouais Excel c'est toujours une galère. A cliquer sans fin sur la même touche et se rendre compte qu'en fait il y avait une fonction. Et voilà et du coup ça a été le début de l'aventure. Et on a mis à peu près un an un peu à faire germer l'idée, à trouver une trame, un business model etc. Et du coup j'ai démarré avec cette camarade et après elle a quitté l'aventure parce qu'elle a rejoint l'OM Lyon, une école qui n'était pas à Paris. Du coup j'ai continué l'aventure seule pendant un moment. Et il y a d'autres camarades à moi qui m'ont rejoint après et qui sont venues hyper naturellement au tour du projet. Et du coup moi j'étais celle qui avait fait des maths, il y en a un qui a fait de la communication, il y avait une camarade aussi qui avait fait du droit. Et du coup on avait un peu tous un point de vue différent et ça a été super sympa de discuter sur les pistes à prendre. Et donc c'est comme ça que le job and roll est né. Et c'est vrai qu'au tout départ, même au tout début du projet, ça semblait comme une évidence en fait. Comme si toute ma vie j'avais attendu un événement comme ça pour me révéler. D'accord. Et tu sens que justement en créant ta boîte, pour toi c'est porteur de sens par rapport à ton parcours ? Tout à fait. D'autant plus que justement comme je vous le disais, mon père qui est parti il y a 3 ans décédé, qui est entrepreneur et qui nous a vraiment transmis avec mes soeurs cette fibre entrepreneuriale, pour moi c'était aussi une quête, c'était un moyen de me rapprocher de lui et de me dire « Voilà, regarde papa, je fais un peu ce que tu aurais voulu que je fasse et je mets en application tout ce que tu nous as appris. » Et du coup, j'ai essayé de prendre en compte toutes les compétences que j'avais et de me dire « Voilà, aujourd'hui Sarah c'est ta chance, va au bout. » Et voilà. Donc oui, ça a un sens très très fort pour moi dans la mesure où pour moi l'entrepreneuriat, c'est de l'énergie qu'on puise en soi et qu'on redistribue sur les autres. Et du coup, on est responsable de tout. Donc quand on fait une erreur, c'est de notre faute. Quand on réussit, c'est grâce à nous. Et du coup, ça responsabilise et je pense que c'est clairement et je pense la plus belle expérience que j'aurai dans ma vie, je pense. Oui, carrément. Et du coup, est-ce qu'au niveau des challenges, comment t'as surmonté un peu les challenges que vous aviez au quotidien par rapport à Job & Roll, par rapport à ton parcours ? C'est une très bonne question, on en a encore aujourd'hui. Oui, j'imagine. Les challenges, on essaye à chaque fois justement d'être toujours dans cette dynamique de remise en question, c'est-à-dire de toujours être focus, mais en même temps de prendre du recul. Et c'est cet exercice qui est hyper dur. Et vraiment, c'est comme quand on est en train de faire une démonstration en maths, qu'on fait une erreur, qu'on s'en rend compte et qu'il faut aller chercher l'erreur en prenant du recul. Et ça, c'est super compliqué. Ça veut dire aussi accepter de se dire, OK, j'ai fait une erreur, il faut que je remonte, il faut que je me questionne, etc. Et se challenger soi-même, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et du coup, les enjeux qu'on a chez Job & Roll, en général, c'est ça. C'est quand on a fait un truc mal ou qu'on aurait pu nul faire et qu'il faut aller chercher la source et optimiser au maximum, du coup, apprendre de l'échec et aller de l'avant. Exactement. Mais du coup, on parle des challenges, il y a forcément aussi des réussites, j'imagine, par rapport à Job & Roll. Du coup, tu es le plus fière de quoi par rapport à Job & Roll ? Je pense que ce dont je suis le plus fière, c'est qu'on soit aujourd'hui une équipe de cinq et que toutes les personnes qui m'ont rejoint ou que j'ai embauchées, elles sont encore là. Il y a des matins où je me lève et je vois autour de nous plein de boîtes qui se splitent et où je vois que le rapport humain est omniprésent et que du coup, la plupart du temps, c'est que les gens ne s'entendent pas, qu'ils ne font pas l'effort de discuter, de communiquer, de se pardonner éventuellement, etc. Du coup, ça s'arrête tout simplement. Et vous, c'est hyper important dans votre boîte par exemple ? Je ne sais pas, peut-être que demain, ça peut nous arriver justement d'avoir un gros conflit et que ça s'arrête. C'est des choses que j'envisage, mais j'ai l'impression qu'on essaye en tout cas de nos jeunes âges de se comprendre, d'aller les uns vers les autres, mais ce n'est pas toujours évident et on se rend compte que plus on arrivera à le faire, en dépit des compétences qu'il faut pour monter une boîte, la première compétence pour moi humaine, c'est la communication hyper dure, hyper dure de communiquer et que ce soit pérenne. Et du coup, plus j'arriverai à faire ça, plus je serai fière. Je suis fière de nous, d'en être arrivée là déjà, d'avoir tenu un socle en fait. Carrément. Et du coup, c'est quoi les next steps là par rapport à ta boîte ? Alors les next steps, c'est déjà essayer d'agrandir notre base de données. Donc là, on a des milliers d'utilisateurs jeunes. On aimerait à la rentrée de septembre en avoir entre 30 et 40 000 utilisateurs. Et après, on commence aussi des podcasts avec des grands groupes, Domino's Pizza, Burger King et autres. Et du coup, le but, ce serait de monter en gamme avec eux et qu'ils nous envoient des centaines et des centaines d'annonces tous les mois et que notre projet se stabilise. Après, on a un nouveau projet à côté qui est en train de se concrétiser. C'est quoi ? C'est en fait qu'on a des job and rollers. Vu que c'est job and roll, on les appelle les job and rollers et les job and rolluses, qu'on fait venir à Station F et qu'on m'interview sur leur histoire, sur ce qu'ils ont fait, sur leurs aspirations en tant que jeunes. Et je me suis surpris moi-même à parler à des jeunes, moi qui disaient tout le temps « Oui, la génération Snapchat, Instagram, c'est n'importe quoi, on est tous devenus bêtes. » Et donc j'en ai rencontré une ou deux et je me suis dit « Mais c'est fou en fait, il y a encore une jeunesse qui se bat, une jeunesse volontaire. » Et même au contraire, j'ai l'impression qu'il y a un écart qui se creuse et du coup qu'il y a vraiment des jeunes qui sont en train de tirer vers le haut et qui veulent se battre, qui veulent aller de l'avant. Et moi, ça me donne de l'énergie à fond. Ce matin, il y a une petite Honoriane, que vous retrouverez d'ailleurs sur nos réseaux vidéos, qui est venue, qu'on a interviewé. Donc elle a 18 ans, elle a arrêté les études et elle a le courage à 18 ans de dire « Voilà, j'ai arrêté parce que le système faisait plus sens et parce que moi, je sens qu'il faut que je travaille. » Et on lui a demandé « Ouais, est-ce que tu serais prête à faire de l'entrepreneuriat ? » Elle disait « Oui, pourquoi pas ? » à 18 ans, tu vois. Donc elle se dit « Ouais, pourquoi pas monter ma boîte ? » « Oui, je suis une femme et je me battrai, etc. » Et tu te dis « Waouh, c'est exceptionnel de voir ça à 18 ans. » Tu te dis « Ça fait plaisir de recevoir ces feedbacks, ça nous donne de l'énergie. » On se dit « Ouais, on va encore plus se battre pour ces jeunes-là. » Et voilà. Exactement. En tout cas, merci beaucoup Sarah de nous avoir partagé ton parcours avec nous. Si tu avais un petit conseil à donner aux personnes qui nous regardent, qui veulent monter leur boîte, ce serait quoi ? Genre un conseil ? J'aime bien les mots compliqués. Alors je dirais l'opiniâtreté. Alors allez chercher dans les dictionnaires. C'est l'éducation. Merci beaucoup en tout cas. Pour les personnes qui veulent savoir un peu plus sur Job & Roll, on mettra le lien dans la description. Et rendez-vous pour un prochain épisode de Mailstock. J'aime bien les mots.